Les apparences sont parfois trompeuses, ce n'est pas un avion, mais une Formule 1 des mers, une bête de course puissante, innovante. Grande nouveauté, le cockpit est placé devant le mât, du jamais vu, de mémoire de navigateur breton dans le port de la Trinité-sur-Mer. Ce trimaran est aussi grand que quatre cours de tennis. Je ne sais pas si c'est un truc de ouf, mais c'est vrai que ça correspond à une nouvelle génération. Ça correspond à ce qu'on souhaitait faire avec Sodebo, c'est-à-dire d'abord de partir d'une idée que le monde qui nous entoure est trop compliqué pour être dominé par un seul sachant. Et donc on a créé un design team, une équipe, qui a conçu et dessiné ce bateau. Et en étant à plusieurs, on s'est aperçu qu'on faisait quelque chose de différent. L'équipage va maintenant tester ce nouveau vaisseau intergalactique qui a nécessité 20 mois de gestation, dans le plus grand secret, au chantier multiplaste de Vannes. On va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que souvent dans les grandes idées ou les belles idées, on se dit mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Et on verra ça plus tard. Comme grimper au sommet d'une montagne, la voile est une sacrée aventure. Placé au centre du trimaran, le skipper sera moins chahuté par les vagues. Précédileau